Marc, bonjour. Ça me fait plaisir de t'accueillir ce matin sur le deuxième e-live. Marc, tu es agent immobilier depuis longtemps et tu es dans un secteur qu'on affectionne beaucoup, la Côte d'Azur. Antibécan, est-ce que tu peux nous présenter rapidement tes agences, ton entreprise ? Alors, il faut remonter avant les années 2000, où on avait déjà ouvert une première agence au Palm Beach, à Cannes. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait un marché potentiel qui était beaucoup plus important que le quartier où nous étions situés. Donc, on a très vite évolué sur la Basse Californie, sur les grandes villas sur les hauteurs de Cannes. Et puis, l'opportunité s'est présentée d'ouvrir une autre agence sur la Croisette, juste à côté du Martinez, qui s'appelle Marclez. Marclez étant la compaction de Marc Azoulay et moi, en étant le directeur commercial. Ensuite, on a ouvert une agence au Cap d'Antibes, enfin à Antibes, mais proche du Cap d'Antibes pour être vraiment sur le secteur du Cap d'Antibes, un micro-marché que nous avions déjà entre les mains depuis pas mal d'années. Mais là, maintenant, avec cette adresse, on arrive à rentrer beaucoup plus de biens et à présenter beaucoup plus de biens et vendre beaucoup plus de biens. Alors, ce matin, plus particulièrement, on va aller visiter un bien magnifique que j'ai eu le plaisir de voir tourner. Tu vas nous emmener à Saint-Raphaël, sur le port, pied dans l'eau, dans une magnifique maison. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous la présenter avant qu'on présente le film à nos amis spectateurs? C'est un bel hôtel particulier qui a plus de 150 ans, qui est monté sur pratiquement quatre niveaux. Il fait 600 mètres carrés et à l'époque, il était construit sur plusieurs hectares. Il y a une vingtaine d'années, lors d'une succession, une très grosse partie du terrain a été vendue. Ils ont fait un beau bâtiment très résidentiel. Donc, on a déjà une entrée qui est privée de par la résidence. On traverse la résidence par un chemin qui nous est privé. On accède, bien sûr, à cet hôtel particulier, qui, lui, était en bout de terrain, à l'aplomb du port de Saint-Raphaël. Donc, on a une vue… Magnifique ! Écoute, je te propose qu'on emmène nos amis spectateurs du deuxième e-live dans le bien, on en revient et on parle. Avec plaisir ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Donc Marc, cet hôtel particulier qui a dû en faire rêver plus d'un, c'est quoi ? C'est l'époque de la Bastille, le démarrage, on se retrouve en quelle année, les origines ? Origines, là, il faut remonter avant 1880, à peu près. Ça a été dans une seule et même famille, en résidence secondaire, jusqu'à à peu près 20-25 ans, où il ne restait qu'une seule personne, toujours vivante, mais qui ne peut plus vivre dans cette très grosse bâtisse. C'est un vrai hôtel particulier comme on n'en trouve pas dans la région. On trouverait ça dans d'autres régions de France, mais sur la Côte d'Azur, ce n'est pas une Bastille provençale, ce n'est pas une villa hyper moderne. Elle a été reconditionnée, donc maintenant avec un architec, elle est très moderne, comme vous avez pu le voir dans le film, mais là-bas, elle reste la même. Donc ce projet, ça a été récupéré par un particulier, ça a été récupéré par un vrai projet de la refaire pour la revendre. C'est quoi l'histoire, la deuxième histoire de ce bien ? Alors, l'histoire fait que depuis très longtemps, on sait qu'on va s'implanter à Saint-Tropez. Donc j'ai un réseau d'amis, etc., dont quelqu'un qui vit dans la région lyonnaise, et qui a acheté ça une dizaine d'années, en pensant pouvoir y vivre la moitié de l'année. Il s'est très vite aperçu, parce qu'il est jeune, qu'il ne pouvait pas partir à la retraite aussitôt. Entre-temps, on lui a revendu autre chose à Cannes, à Super Cannes, qu'il est en train de finir de construire, un bien encore bien plus élevé au niveau prix. Et donc, il a décidé de le mettre à la vente. Comme tout pendeur, il va avoir les agences, leaders, les grands noms. Et puis, comme c'est un ami, je lui propose de prendre l'exclusivité et de faire un travail que nous réalisons, toi et moi, ensemble, grâce à toi. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis ce produit sur le marché, on a un nombre de visites considérable, puisque, tu le sais, on peut faire le point tous les soirs de qui a été voir cette maison, comment, etc. Mais ça, c'est le concept que tu as et que les gens peuvent comprendre. Alors ça, c'est vrai. On fait un petit point sur le concept. On a présenté ça à ce propriétaire. Tout de suite, il a trouvé, je vais dire, un intérêt pour lui. On a filmé et depuis, ça bouge beaucoup. On peut dire que, déjà, il y a quelques individus qui s'intéressent à cette propriété. Du moins, avant le confinement, ça a commencé à rouger. On espère que ça va continuer. Ce qui me permet d'enclencher la deuxième question, là, aux professionnels de l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur. Comment tu vois le marché ? Comment tu vois la reprise ? Est-ce que Cata, Grosse Négo, au contraire, des gens qui vont se dire « Il est temps d'aller au soleil. Allons-y ». Comment tu sens ça, toi qui es au contact de l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur ? Je pense qu'il va y avoir un petit flou de quelques semaines, voire jusqu'à cet été, concernant la clientèle, puisqu'on sait que les étrangers ne peuvent pas rentrer en France à partir de maintenant et avec beaucoup de difficultés pour repartir de France. Donc, ça concerne quand même toute une clientèle des pays du Golfe, des Américains, d'Amérique du Sud ou même de toute l'Europe. Donc, ça va être un peu plus difficile pour ce genre de produit. Bon, maintenant, j'ai connu les subprimes en 2008-2009 à Miami. On a su faire le dos rond pendant deux ou trois ans. C'était une crise économique. Là, on n'est pas dans une crise économique. Donc, rien ne va bouger. Il va y avoir un calme, un flou, mais tout va rester stable, voire même peut-être augmenter pour certains produits, parce que les acheteurs revenant sur de la pierre après la bourse, après beaucoup de choses, peuvent rebondir chez nous avec de belles transactions. Donc, tu penses que le ralentissement quand même économique mondial ne va pas forcément impacter l'immobilier de luxe sur la Riviera ? On va parler de celui-là. Non. On va parler de la Riviera. C'est le marché que je connais. Non. On était en confinement. On a envoyé des mailings à tout le monde. On a communiqué avec beaucoup de nos clients. Tous sont en attente parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer géographiquement. Mais on sent qu'on a beaucoup, 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 beaucoup d'appels, voire même plus que d'habitude hors de période de confinement. Ce qui me donne l'occasion de dire qu'on a des tournages qui vont arriver sur la Croisette puisqu'on en a parlé et qu'on pourra proposer encore à nos amis qui nous regardent des jolis biens un petit peu exceptionnels pour ceux qui sont amoureux des belles pierres et des beaux produits azuréens. Voilà. Mais par contre, sachant quand même une chose, c'est que si on regarde notre portefeuille de biens, on a une collection de produits qui part quand même à partir de 500 000, 600 000, 700 000 euros pour effectivement, on a des villes là à 12, 13, 15, 20 millions. Mais notre cœur de cible pour nos transactions, c'est le million et bien en delà. Bien sûr. Et on ne se privera pas d'ailleurs d'aller filmer des biens à 500 000 parce qu'on n'est pas bloqué sur des biens à 5 millions. Donc, le concept et l'intérêt pour les acheteurs et les vendeurs est un intérêt global, quel que soit le prix du bien. Mais ça, toi et moi, on l'a bien compris et que la techno va devenir indispensable, raison de plus, après le confinement et ceux qui sont en train de le comprendre. Tout à fait. Marco, je vais te remercier pour ce moment, pour cette interview, pour ton sympathique discours comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt sur les ondes. On ne montra pas de suivre la vente de ce bien et d'en parler aux gens qui nous suivent. Je te dis à très bientôt. Bonne journée et au plaisir. Salut Marco. A très bientôt. A très bientôt.